Ça y est, c'est officiel. Britney et Madonna sortent ensemble. Mais si, regardez, les deux chanteuses roucoulent en duo sur le single de Britney. Et dans le clip, elles nous font même visiter leur nouveau nid d'amour. Apparemment, les coquines sont pressées de s'installer. Normal, ça fait déjà quelques temps que ces deux-là se tournent autour. La belle histoire commence alors que Britney n'est encore qu'une adolescente. À l'époque, la Miss découvre la superstar, Madonna. Et déjà, elle en est complètement gaga. Depuis toute petite, c'était l'artiste que je respectais le plus. Je connaissais toutes ses chansons par cœur. C'était un excellent modèle. Si je devais marcher sur les traces de quelqu'un, ça serait les siennes. Du coup, lorsque l'ado se lance à son tour dans le showbiz, elle fait tout pareil que la Madone. Comme son idole, ici à droite, Britney fuit les paparazzi. Dans ses clips, elle utilise une chaise, comme elle. Elle porte, elle aussi, une combinaison en vinyle. Enfin, comme Madonna, Britney s'essaye au cinéma. Et comme elle, elle se plante. Un tel mimétisme, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Cette relation fusionnelle finit d'ailleurs par éveiller les soupçons des plus fins analystes. Un jour, j'ai vu Britney Spears et j'ai dit « Ah, d'accord, c'est la nouvelle Madonna. Tu vois ce que je veux dire ? » Je vois très bien, Demis, et tu es sur la bonne voie. En fait, Britney ne souhaite pas remplacer Madonna. Elle veut la séduire. Car la jeune fille fantasme justement sur les femmes qui en ont. J'aime la manière dont elle conduit sa carrière. C'est une femme d'affaires redoutable et une artiste incroyable. Elle devine toujours ce que le public a envie de voir. C'est très intelligent et je trouve ça très cool. À force de la flatter et de porter des t-shirts à son effigie, Britney a enfin attiré l'attention de sa bien-aimée. En réponse à ses avances, Madonna enfile à son tour des t-shirts à messages. J'étais si flattée qu'elle porte mon t-shirt. Je ne m'y attendais pas, ce sont des amis qui m'en ont parlé et je trouvais ça incroyable. Ensuite, je l'ai rencontrée lors d'un de ses concerts à Philadelphie. Elle est adorable. Bien vu le coup du t-shirt. C'est d'ailleurs grâce à lui que Britney obtient son premier rencard avec la madone. Un souvenir apparemment troublant pour la demoiselle. J'étais plutôt nerveuse quand je l'ai rencontrée. J'avais l'air bête. J'étais très embarrassée. D'habitude, je suis détendue quand je rencontre les gens. Je dis ça va. Et quand je l'ai vue, c'était plutôt... J'ai très envie de vous serrer dans mes bras. J'imagine qu'elle s'est dit... Quelle idiote. J'étais si gênée. Si seulement je pouvais effacer ce moment, je le ferais. Elle m'a complètement déstabilisée. C'est la seule personne qui m'a fait cet effet-là. Ah, les premières fois, on sait ce que c'est. Mais Britney ne veut pas en rester là. Elle s'est souvenu que deux ans plus tôt, Madonna s'était amourachée du séduisant Austin Powers. Alors, Britney s'est jetée à son tour dans les bras de l'agent secret. Le moyen idéal pour rendre sa dulcinée folle de jalousie. Et ça marche. Madonna craque et déclare finalement sa flamme à Britney. Elle lui offre un pendentif en diamant d'une valeur de 15 000 dollars. Si c'est pas de l'amour, ça. Et ça n'est pas tout. Dans la foulée, les deux amantes officialisent leur union. Le mariage est célébré en grande pompe devant des millions de téléspectateurs. Pour Britney, pas de doute, c'était le plus beau jour de sa vie. J'étais honorée, flattée et très contente de pouvoir faire ça avec elle, parce que je l'admire. Je la trouve super. J'étais vraiment flattée. Bon, ça y est, Britney a enfin conquis sa Madonna. Maintenant, il va falloir qu'elle la garde, parce qu'entre Christina Aguilera et Kylie Minogue, la concurrence est plutôt rude. À croire que la Madonna est subitement attirée par les petites jeunes. Je pense que Madonna est maligne en montrant qu'elle peut se mêler à la nouvelle génération. Ça lui apporte un nouveau public, plus jeune, évidemment. Quoi ? Britney ne serait en fait pour Madonna qu'un vulgaire fervéloir ? À moins que la jeunette y trouve aussi son compte. Britney a tiré d'énormes bénéfices de ce baiser. Tout le monde la voyait comme une petite gamine et elle a embrassé Madonna. Finalement, notre belle histoire n'était peut-être qu'un gros coup de pub. Et l'amour dans tout ça ? En 30 ans de carrière, Michael Jackson, l'homme de tous les records, a amassé un joli magot. Ses énormes ventes de disques et aussi son sens des affaires l'avaient, semble-t-il, mis à l'abri de tout revers de fortune. Et pourtant, aujourd'hui, ses finances sont dans le rouge. Pour en avoir le cœur net, nous avons rencontré ce journaliste, Roger Friedman, l'homme qui connaît le mieux aux Etats-Unis les dessous de l'Empire Jackson, un empire bâti sur un coup de poker dans les années 80. Parmi d'autres choses, il a acheté le catalogue de chansons des Beatles. C'était très malin de sa part. Paul McCartney le voulait, Yoko Ono aussi, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Michael a entendu Paul en parler et ses conseillers se sont empressés de l'acheter. Ça a été sa bouée de sauvetage depuis, car au fur et à mesure que ses finances ont décliné, il a utilisé le catalogue Beatles en garantie pour couvrir ses pertes. Le problème, c'est que depuis, il a dépensé plus qu'il n'a gagné. Autrement dit, la star s'endette. D'abord au profit de sa maison de disques, Sony Music. En fait, depuis 20 ans, Michael court après l'inégalable succès de l'album Thriller. En vain, car ses disques récents ne marchent pas. Alors, il relouque les anciens à prix d'or, mais là encore, il est perdant. Récemment, j'étais chez un disquaire à New York. J'ai vu Thriller et Off the Wall, les deux bestsellers de Michael, vendus à 10 euros en CD. Or, il a dépensé entre 40 et 50 millions de dollars, avancés par Sony, pour remasteriser ses disques. Et Sony est ravi de lui prêter cet argent. L'édition s'allonge, et il resserre un peu plus leur étau à chaque fois. Pris dans ce piège fatal, Michael réagit maladroitement. C'est devenu complètement insensé. Imaginez Michael Jackson, qui se met à affronter Sony Music, en accusant son patron, Tommy Mottola, d'être Satan, le diable. Tommy Mottola, président de la division musique de Sony, est un être mauvais, raciste, et très, très, très diabolique. Il y avait beaucoup d'émotions dans tout ça, en fait, car il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, tout ce qui était tenté échouait. Et pour corser le tout, Sony contre-attaque dans la presse. Sony dit que les accusations de pédophilie font chuter les ventes de disques de la star. Michael devrait aujourd'hui à Sony plus de 200 millions de dollars, il a engagé en garantie sa principale source de revenus, son fameux catalogue de chansons, 400 000 au total, dont les siennes et celle des Beatles. Menacer la star en vœux à l'industrie tout entière. Récemment, Bambi attaquait en justice Universal Music, cette fois pour toucher des impayés de l'époque Jackson 5. Encore un très mauvais calcul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ses avocats ont lancé cette idée. Ils ont dit à Michael, soit on gagne, soit on perd. Mais eux, quoi qu'il arrive, ils seront payés de 500 à 700 dollars de l'heure. Ça va lui coûter une fortune, donc c'est surtout un bon deal pour eux, les avocats. Car au final, Michael ne touchera sûrement rien. Au-delà des avocats, c'est tout un empire que Michael doit faire vivre. Mais aujourd'hui, c'est au-dessus de ses moyens. Après sa maison de disques, c'est son propre train de vie qui sape ses finances. J'ai en ma possession une liste exhaustive de ses dépenses sur un mois. C'est impensable. Il lui faut 20 millions de dollars pour faire tourner la boutique. Pour payer Neverland, payer tous les médecins, payer son personnel, payer la pension de Debbie Rowe, la mère de deux de ses enfants. C'est démentiel. Et que dire des dépenses personnelles de Michael de ces jours où il fait ses courses de manière totalement inconsciente. Il y a deux ans, il est entré chez un bijoutier de Beverly Hills et une montre lui a pu. C'était une montre en diamant d'une valeur de 2 millions de dollars. Il l'a prise en disant « Je vous paierai plus tard ». Il n'a jamais payé. Ils lui ont fait un procès. Les procès, troisième source d'endettement pour Michael. Il est impliqué dans des dizaines d'affaires judiciaires, le plus souvent à cause de sa conception des affaires. Exemple récent, un promoteur de concert lui propose de venir chanter en Allemagne. Michael dit « Ok » et il n'ira jamais. Mais attaqué en justice, il devra verser 7 millions de dollars au plaignant. Si Michael pense qu'il y a de l'argent à se faire, il n'en parle pas à ses avocats ou ses conseillers, il signe. Plus tard, il dit « Je ne me souviens pas avoir signé ça » et ils doivent le sortir du pétrin. Ça n'en finit jamais. Il s'est mis à la merci de n'importe qui susceptible de lui vendre une bonne idée. Si on lui disait que chercher du pétrole à Neverland, c'est ce qu'il faut faire, il serait d'accord. Si Michael perd les pédales, c'est qu'il doit absolument trouver de l'argent. Alors il monte des plans de sauvetage, là encore, sans grand résultat. Le mois dernier, il ouvrait les portes de sa propriété Neverland, prix du billet, 5000 dollars. Le but étant bien sûr d'attirer le maximum de stars. elles ne sont pas venues. Et il y a des signes encore plus inquiétants. Récemment, il a engagé un ancien réalisateur de films porno gay qui est maintenant avocat à Las Vegas. Ce monsieur a proposé à Michael de faire la tournée des hôtels de la ville afin de lui décrocher un contrat pour un concert dans un grand hôtel. Il s'est exécuté et personne n'a voulu de Michael. Ils ont dit « C'est une très grande star, mais on ne veut pas de ça chez nous. » Bon, alors, question qui tue, quel est l'avenir de Michael dans l'industrie du disque ? Chez Sony Music, ça ne les intéresse pas de sortir un nouveau Michael Jackson. Ils veulent en finir avec lui. Ils sortent juste un best-of ces jours-ci et un coffret l'année prochaine avec quatre nouvelles chansons. Ensuite, il va devoir chercher une nouvelle maison de disque et trouver comment payer sa dette à Sony. En fait, il n'y a aucune issue. Pourtant, la fortune de Michael est encore estimée à 500 millions de dollars. Problème, sa dette aussi. C'est quoi la solution ? Ce que je lui conseille, c'est de trouver un acheteur pour Neverland et de déménager. Ensuite, réduire son personnel. Il emploie actuellement 120 personnes, il doit en garder le minimum. Enfin, partir en Floride et mener une vie plus normale. Oui, en Floride, car là-bas, une loi empêche vos créanciers de prendre votre maison. Michael était justement en plein déménagement au moment où la justice américaine l'a rattrapé. Plus vite que... Je vais te mettre la raclée du siècle. Tu rêves, pétasse. Je vais te régler ton... Tu n'as pas changé.